La force atlétique, c'est trois mouvements. C'est le squat, donc pas mal de personnes en font dans les salles. C'est prendre une barre sur les épaules, descendre le plus bas possible et remonter avec cette barre sur les épaules. Deuxième mouvement, c'est le développé couché. On est allongé sur un banc, on prend une barre dans les bras, on descend et on doit la remonter. Et troisième mouvement, c'est le solitaire, donc on a une barre au sol et on la soulève avec la force jusqu'à ce que les épaules soient bloquées en arrière. Et donc c'est la somme de ces trois poids, trois fois, qui fait qu'on est champion ou pas du monde. Il y a neuf ans à peu près, quand je suis arrivée à Vélizy pour suivre mon travail, j'avais perdu du poids, mais sans rien faire en fait, la vie tous les jours. Donc il fallait absolument que je remuscle mes muscles il y a 40 ans, comme tout le monde. Donc c'était juste pour venir faire quelque chose qui me permette de me remuscler. Donc j'avais essayé d'aller voir s'il y avait un club de foot, parce que je jouais au foot quand j'étais jeune. Il n'y avait pas de club de foot à Vélizy pour les filles, donc le stand-up ouest c'était la musculation. Le coach, quand je suis arrivée, il m'a dit « Vous ne voulez pas faire de... » puisqu'à l'époque il me voyait. « Vous ne voulez pas faire des compétitions, il y a 40 ans, on ne commence pas du sport à un niveau de compétition. » Il me dit « si, si ». Donc j'ai dit « pourquoi pas ? » Il avait testé un petit peu et il voyait un petit peu les capacités. Mais je suis partie de zéro à ce moment-là, en fait, et en deux ans. Donc la première année, je m'entraînais le matin et le soir. Parce que quand je fais quelque chose, ce n'est pas trop à moitié. Alors, ce qui me plaît, alors si on peut, en rigolant un petit peu, c'est en fait, quand on fait de la force, on est obligé de faire, on va dire, 3 ou 4 répétitions, ce qui dure, on va dire, 30 secondes, mais on est obligé de se reposer 5 minutes. Donc pendant 5 minutes, je vais parler. Donc je suis du Sud, donc j'aime bien parler. Donc hormis ça, je pense que c'est surtout arriver à se dépasser. Et puis, en fait, comme vous voyez, ça ne déforme pas le corps, tout en étant très musclé. Donc c'est aussi pas du body, au sens qu'on ne va pas se retrouver à regrossir, alors que j'avais maigri. Et voilà, puis après, il y a l'ambiance. Quand on fait de l'international, je n'aurais peut-être pas fait de l'international. Peut-être que j'aurais changé de sport pour varier. Mais là, ça varie plus dans les personnes qu'on côtoie, plus que dans le sport. Donc en 2016, c'est ma dernière année en tant que Master 1. Mais l'idée, c'est de se préparer pour l'année prochaine. Mais bon, je peux me blesser. Il peut y avoir plein de choses qui feront que ça change. Peut-être pour essayer de faire les Jeux mondiaux d'haltérophilie, qui se trouve à Auckland, donc en Nouvelle-Zélande. Donc on voyage très loin. Donc il peut y avoir plein de raisons pour ne pas pouvoir le faire, le travail, etc. Mais ce serait un bel objectif, parce que là, du coup, je pourrais côtoyer d'autres sports, d'autres sportifs. Il y a 22 sports à peu près qui font ces championnats, comme les Jeux Olympiques, en fait. Et donc ça serait une autre aventure qui serait bien, indépendamment de gagner ou de ne pas gagner. C'est important parce que j'y vais pour ça. Mais s'il y a meilleur que moi, de toute façon, il n'y a meilleur que moi. Je ne vais pas devenir la plus forte du monde parce que je l'ai décidé.